C'est un grand plaisir de partager avec vous différents aspects du yoga. Yoga en progrès, samedi dimanche, 9h sur TV Rogers. Bonjour Renée, merci d'être là. Enchantée. Écoute, on peut se tutoyer Renée-Paul? Quand j'ai vu le projet que tu proposais pour les jeunes, le sanctuaire pour la jeunesse, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire parce que toi, tu viens du monde d'éducation, t'es une pédagogue, t'as travaillé dans les conseils scolaires. Dis-moi-nous, quel est ton parcours professionnel un peu? Débutant pour le parcours professionnel. Au niveau de l'éducation. C'est beau. Alors, j'ai tiré justement ma révérence du conseil scolaire d'ici du centre-est, après 25 ans au niveau de la salle de classe. 25 années dans les classes régulières et, à un moment donné, pendant 10 ans au niveau des classes où j'ai eu le privilège de rencontrer des ados exceptionnels dans le cadre du centre d'enrichissement. Et les cinq dernières, encore une fois, privilégiées, j'ai été à l'intérieur de mon bureau à titre de direction adjointe, où j'ai eu le privilège de rencontrer, je les appelle encore aujourd'hui, mes messagers. Ils ont su ébranler une certaine carapace en moi, me disant que, OK, il faut poursuivre le chemin, le fil conducteur et offrir davantage à ces jeunes-là au niveau du sociocommunautaire. Qu'est-ce qu'ils ont ébranlé une carapace? Puis, qu'est-ce qu'elle était, c'était quoi cette carapace? Je m'explique. Alors, chaque personne a en soi une énergie créative qui nous accompagne au niveau de nos élans, nos élans sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Et dans les cinq dernières années, j'avoue, c'est un dur travail, mais très transformateur. Mais à un moment donné, je vais me qualifier de guerrière, si vous voulez. Mais le bouclier s'en venait usé et j'étais fatiguée. Fatiguée de garder ce bouclier. D'avoir à lutter pour le bien des jeunes. Parce que le bouclier vient retenir l'élan créatif à l'intérieur parce qu'il peut déranger des fois cet élan créatif. Absolument. Surtout dans mon éducation. Absolument. Alors, j'avais déjà préparé un sabbatique. Ensuite de ça, j'avais une année de congé qui avait été acceptée. Et ensuite de ça, je me suis assise avec mon époux et j'ai dit non. Je n'y retourne pas. J'ai dit autre chose. J'ai une mission, un projet de vie qui m'attend. Et c'est là où j'ai pensé au sanctuaire urbain. Au début, c'était l'Auberge Jeunesse. Il y a deux projets en même temps. L'Auberge Jeunesse, pour un milieu plus curatif, thérapeutique, pour venir davantage en aide aux jeunes de 12 à 18 ans, aux prises avec maladies mentales, stigmatisation, décrochage scolaire, l'itinérance. Et dans un deuxième temps, il y a le sanctuaire urbain, où c'est plus inclusif. On va parler de ces deux projets-là, mais je veux revenir à... Tu nous as expliqué ta carapace. Alors, ton élan créatif, ta flamme, moi j'appelle ça, ton étincelle, qui voulait rayonner, on la protège parce qu'on a peur de t'éranger ou on a peur de quelque chose à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est ça ton bouclier. Il était fatigué, ce bouclier-là. Il était fatigué. Puis les jeunes qui sont venus vers toi ont aidé à le faire désintégrer. Absolument. Qu'est-ce qu'il y avait, ces jeunes-là? C'est quoi l'énergie qu'ils t'ont apporté? Quand on parle des... J'aime le terme que vous utilisez, une énergie. Ils avaient justement cette belle énergie qu'on apprend à reconnaître lorsqu'on fait fi des personas. Donc, on fait fi au comportement extérieur et on s'attarde à voir la personne. On met de la lumière sur la personne que sont ces jeunes-là. Puis c'est là où j'ai entendu les messages, j'ai capté les messages et j'ai dit, ça y est. Parce que, qualifions-les de vieilles âmes, ils étaient capables de faire une lecture, un scan et de dire, madame, je pense que tu as besoin de faire autre chose. Ils ne l'ont pas dit dans ce mot-là. Ils ne l'ont pas dit. Mais les comportements t'ont fait prendre conscience. Mais toi, tu t'es rendue vulnérable. Tu as accepté de laisser tomber ton bouclier et d'être un peu, de recevoir cette information qui te venait. Absolument. Et j'ai, à ce moment-là, question de repos. J'ai pris une journée de santé mentale. Je suis allée bouquiner au coin du livre et j'ai mis la main sur un livre qui s'appelle « Les auberges du cœur du Québec ». Comme ça, par hasard. Ce n'est pas un hasard. Non, non. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de hasard. Alors, je suis arrivée à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, le hasard? Oui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, je me suis mis à lire de la première à la dernière page et j'ai écrasé. J'avais des larmes et j'ai dit « Ça y est, c'est mon projet de vie ». OK. Je veux revenir à ces jeunes-là. Oui. Parce que les familles à la maison qui ont des jeunes adolescents, on en a ici dans le studio. Tu les as vus. On est vraiment privilégiés de travailler avec des jeunes qui viennent ici et qui nous offrent leur lumière. Parce qu'ils nous offrent leur temps. Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'ils étaient décrocheurs? Est-ce qu'ils étaient problématiques? Est-ce que c'était des enfants qui étaient considérés comme déficients? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait qui ne fut pas dans le portier? Dans le domaine éducationnel, c'était des jeunes qui avaient eu un diagnostic soit de TDAH. C'est quoi TDAH? Le trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité avec une notion d'opposition. Une notion d'opposition. Explique pour que les gens comprennent. C'est avoir une difficulté de trouver les mots pour exprimer les mots. Donc, le MOTS et le MAUX. Donc, selon moi, oui, il y a des composantes médicales par rapport à tout ça. Mais à un moment donné, je pense que le jeûne, c'est de canaliser ses énergies pour pouvoir les exprimer dans une atmosphère d'ouverture et de non-jugement. Donc, ces jeunes-là, malheureusement, étaient incompris. Malheureusement, c'est ça. Ils étaient incompris. T'es encore émue quand on parle, hein? Oui, je le suis. Je le suis. Moi aussi. Et ces jeunes-là arrivaient dans mon bureau, dans ce petit sanctuaire que j'avais façonné à ma façon. Et ils s'assoyaient, je les écoutais. Je disais, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On va y arriver ensemble. Oui, il n'y avait pas de jugement de portée. Moi, je trouve que le système, moi, je viens du monde de l'éducation, et je trouve que le système est tellement porté sur, lien avec le cognitif. Et on ne peut pas, le cognitif, c'est une toute petite partie au service de, qui devrait être au service de l'âme, au service des tincelles. Et non pas prendre priorité sur... D'où l'importance d'aller chercher les autres facettes de façon holistique. Et c'est ce que je faisais au niveau de la salle de classe également. Ce que j'ai osé faire, faire à mes jeunes, je ne m'en excuse pas aujourd'hui, mais c'est de les faire grandir, de reconnaître qui ils étaient, cette connaissance de soi, et d'oser plonger dans l'inconnu. Et c'est de cette façon-là qu'on va chercher des outils. C'est la même chose avec ces jeunes-là. Mais ces jeunes-là ont des parents. Oui. Ces jeunes-là vivent, ont un travail à temps partiel très souvent. Ils ont toute une communauté qui ne pense pas nécessairement comme toi. D'où l'importance de sensibiliser justement la communauté. Oui, oui. J'ose espérer que je vais pouvoir venir en parler davantage. Oui, tu vas venir en parler régulièrement. On s'en va à la pause. C'est bon. Au retour, tu nous parles justement de tes auberges jeunesse, l'art qui s'appelle l'art de s'y retrouver, ART, et du sanctuaire urbain pour jeunes que tu aies à développer. C'est ça? Oui, c'est ça. On en parle au retour. Puis je veux savoir, qu'est-ce qui t'a aidé à toi à prendre conscience de ces choses-là? On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada